Oui, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage à vous une astuce de sécurité. Avant de commencer, je voudrais juste vous poser une question. Combien de sites Internet ont accès à vos données Gmail? Si vous connaissez, laissez le nombre en bas de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, la suite d'aujourd'hui va consister à vous expliquer comment vous pouvez contrôler les sites Internet qui ont accès à votre compte Gmail. Donc, d'habitude, avec l'authentification à deux niveaux, plusieurs personnes se connectent par exemple avec leur compte Gmail et par conséquent, d'une certaine façon, ils donnent la possibilité aux sites Web Tiès de pouvoir accéder leurs informations. Et ça peut être parfois avantageux si vous souhaitez vous connecter le plus rapidement possible, mais ça peut aussi être un problème, un facteur de risque si éventuellement la compagnie ne respecte pas un ensemble de mesures de sécurité. Donc, nous allons voir ensemble comment contrôler l'ensemble de ces sites Internet. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est, par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur votre compte Gmail et ensuite, vous allez cliquer sur « Gérer votre compte ». Donc, ça va vous rediriger vers cette page et sur cette page, vous allez voir ces onglets. Vous allez cliquer sur « Sécurité » et quand vous allez cliquer sur « Sécurité », vous allez tout simplement descendre vers le bas. Vous allez voir « Applications Tiès ayant accès à votre compte ». Donc, vous allez cliquer sur ce bouton. Vous allez voir toutes les applications qui vont accès à votre compte. Donc, c'est, généralement, lorsque vous allez vous connecter, par exemple, à un site Web, le site Web va vous proposer d'utiliser votre compte Gmail pour être en mesure de vous connecter. Et pour ce faire, vous allez peut-être accepter d'utiliser votre compte Gmail. Et automatiquement, cette application-là aura accès à vos informations. Donc, il faudrait donc essayer de voir dans la liste de ces applications-là qui vous souhaitez continuer à donner les accès. Donc, dans mon camp, pratiquement, je regarde, par exemple, moi, j'ai donné l'accès à Canvas, Dropbox, Duo, Mobile, Facebook Appointment, Fiverr, ça. Bon, supposons que je souhaiterais supprimer, par exemple, ceci. Bon, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Parce que l'accès a été accordé le 7 mars 2022. Donc, je vais cliquer sur « Supprimer l'accès » et je vais cliquer sur « Oui ». Et je vais regarder, par exemple, celui-ci aussi. Et ainsi de suite. Donc, l'idée vraiment, à la fin, en fin de compte, ce serait de se rassurer que les sites web qui ont accès à votre, à vos informations, à votre compte, sont uniquement les sites web que vous souhaitez leur donner l'accès. J'espère que la suite va vous aider. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en bas de cette vidéo. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime » ou à partager ou à commenter que les autres personnes puissent en bénéficier. Merci d'une excellente fin de journée et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !